Musique Et yo tout le monde c'était Rydil, pour une fois je vais commencer la vidéo comme ça Ce que vous avez vu hier n'est pas représentatif de Halo Infinite et de son avancement, ça va évoluer Je trouve ça dommage qu'on ait pas eu une claque intersidérale hier et qu'on soit tous globalement déçus Donc d'habitude on faisait une grosse analyse image par image, là je pense qu'il y a trop de choses à en dire Alors ça ça viendra dans un second temps mais d'abord je tenais absolument à faire cette vidéo Parce que c'est vrai que si on la faisait pas d'abord, c'est des questions qui reviendraient énormément sur l'analyse image par image Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à dire sur visuellement qu'est-ce qu'on a vu Parce qu'on nous a tellement vendu le raytracing, la prochaine génération de consoles Que ça me paraît quand même prioritaire Alors outre la démo en elle-même, on a eu quelques petites infos à droite à gauche depuis Déjà il s'agit d'une vieille build qui a plusieurs mois Donc combien on sait pas exactement mais ça peut aller 2, 3, 4, 5 s'il le faut Bref graphiquement le jeu a eu le temps de bien évoluer Et il nous reste quand même encore quelques mois avant la sortie du jeu Ensuite le jeu tourné sur PC sans raytracing Qui n'était pas le cas de ce qu'on a vu en 2018 et 2019 On arrive à une autre news qui va pas vraiment faire plaisir à tout le monde Le raytracing ne sera pas disponible à la sortie du jeu Ça viendra après Mais ça montre aussi quelque chose C'est que quand on voit la démo qu'on a eu Quand on voit que la build a plusieurs mois Et qu'on n'a pas de raytracing alors qu'on nous le vend depuis des années Pour moi ça met en évidence une chose C'est que le Covid qu'on s'est mangé cette année Ça a eu un impact considérable sur le développement de Halo Infinite Jusque là franchement 3.43 n'ont pas beaucoup communiqué dessus Microsoft n'a pas beaucoup communiqué dessus Et du coup ils n'ont pas communiqué sur le retard qu'ils ont pris à cause du Covid Mais à mon avis c'est la réalité Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui Moi je déplore qu'il n'ait pas affiché en énorme Que c'était un travail préliminaire Et que ça n'était pas à la hauteur de ce qu'on allait avoir finalement Parce que là je pense que ça fait beaucoup de mal à la communication du jeu Bon enfin bref On va passer maintenant plus concrètement sur ce qu'on voit dans la démo Et vraiment les détails qui mettent en évidence justement Le fait que la démo n'est clairement pas terminée Alors je vous le rappelle Le but c'est pas de faire de l'image par image Et analyser tous les éléments qu'on voit Ça viendra dans un second temps Le but c'est uniquement de s'arrêter sur les endroits qui font tiquer Et qui montrent bien que la démo est inégale Donc le premier point c'est déjà le portail Qui s'ouvre avec Halo Infinite écrit dedans Il faut bien voir qu'il y a écrit démo en dessous Donc c'est subtil Mais écrire le terme démo dans une conférence comme ça Ce n'est clairement pas anodin Am I dead already? I must be I mean This is a punishment, right? Yep, this is death This isn't happening I'm going to have to make an emergency landing Hold on Alors on va s'arrêter là dessus Moi je trouve que le début de la démo est vraiment très sympa Je vais vous mettre la puce à l'oreille Notamment sur les effets lumineux Qui sont sur la peau de Brohammer Et sur l'armure du Major Il y a vraiment une gestion de la lumière de la réflexion Qui est très très sympa Et globalement Toute la séquence qui est dans le Pélican Est tout à fait à la hauteur de ce qu'on avait pu avoir Dans le trailer de 2019 à mon avis Vraiment Je trouve que le rendu sur ce début Est vraiment super cool Je ne peux pas comprendre ce qui est Vous êtes Vraiment Non Vous n'avez pas à dire ce qu'il te faire Vous n'avez pas à dire ce qu'il te faire Vous n'avez pas à dire quelque chose Vous n'avez pas à dire Vous n'avez pas écouté Je tue trois anti-aircraft cannons Trois quoi ? Vous allez être safe ici Oh Je vais être safe Safe ? Je n'ai pas été safe depuis que j'ai trouvé J'ai trouvé, remember ? Vous étiez là sur votre propre Et vous restiez là si ce n'était pas pour moi Je pensais que j'étais à la maison Il ne sera pas à la maison Si nous n'arrêtons pas les banistes Vous dites ça Nous sommes allés 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 Je sais que j'ai vu les Condors Je vais les aller Et trouver un avec le travail Et quand vous êtes fini Avec cette guerre On va partir de là Alors là j'ai envie de faire un petit arrêt image Encore franchement Les effets lumineux sont super sympas Là graphiquement Moi je trouve que c'est super beau Rien à dire Far Eh oui Attends ici Oh Please Let me see what I can find Cannon first When I get back We can look Together Okay big guy Okay donc on a l'ATH qui apparaît Donc première remarque à faire L'ATH ne semble pas terminé Il est extrêmement épuré On ne voit pas grand chose Et notamment l'emplacement des divers éléments Pose question Notamment tout ce qui concerne les armes Les grenades et tout ça Qui est en bas à droite Et qui est un gros changement Sur ce qu'on a eu sur Halo jusqu'à présent Donc ça peut tout à fait évoluer Alors on va refaire un petit arrêt image Donc là il y a des petits animaux qui partent en courant quand on passe Il est à noter qu'on va en voir beaucoup beaucoup des animaux dans ce trailer Notamment pas mal d'oiseaux Et là dessus il y a plusieurs choses à noter Déjà on va noter les effets de réflexion sur l'eau qui sont vraiment plutôt sympathiques Alors que juste à côté on a un contraste saisissant avec les cailloux et la terre à gauche Qui n'a l'air visiblement pas texturée Et l'herbe qui n'est elle aussi pas texturée Moi j'ai l'impression d'avoir du cell shading Alors qu'elle réagit très bien aux effets de vent et les effets en tout genre Alors on va faire un petit arrêt image ici Bon on va pas parler des grenières Comme je vous l'ai dit le but c'est pas d'analyser tout Mais là pour moi ce screen décrit absolument tout C'est à dire que là dans le coin en bas à droite de l'écran On a le viseur de l'air avec des reflets qui sont magnifiques Mais à côté de ça on a une source de lumière verte un petit peu chelou dans le coin Qui sort de nulle part Et on a aussi dans le fond des montagnes qui sont affreuses Avec même pas de découpage par rapport au ciel et tout Vraiment ça se voit que là bas ça n'est pas fait en fait Et là c'est pareil vous regardez vers la gauche la montagne et la terre Les textures sont affreuses Et je trouve que le contraste qu'on peut avoir avec le soin apporté à certains éléments visuels Comme ce qu'on a sur l'arme Et des éléments qu'on voit dans le coin en passant vite fait comme ça C'est typique des mots pas terminés Alors petite mention spéciale sur le trajet du fantôme Qui n'est pas linéaire du tout Concernant le Warthog Pas de traces au sol quand il roule La conduite a l'air super nerveuse, super agréable il faut bien le dire La physique a l'air très réaliste Contrairement à ce qu'on a eu jusqu'à présent avec les Warthog Mais voilà Pas de traces sur l'environnement Pas d'interaction avec l'environnement Et aucune occlusion ambiante à l'intérieur du Warthog Alors là encore une fois mention spéciale à ce qu'on voit sur cette image Parce qu'on peut voir à gauche un caillou qui a une tête relativement correcte Et à droite on voit des cailloux horribles avec de la terre Qui n'est pas texturée Là ils ont mis une texture marron Il n'y a aucun effet de lumière Il n'y a absolument rien Les buissons c'est pareil, pas de texture L'herbe, pas de texture non plus Donc là petite mention spéciale quand même Aux effets de réflexion sur la boue et l'eau Qui sont quand même super beaux Il faut bien le dire Une petite mention spéciale Aux impacts des balles Qui peuvent être sur les ennemis Sur les effets de méthane des grenières Sur les effets de plasma Qui sont extrêmement colorés Que je trouve super beaux Et notamment à la persistance du plasma Vous allez voir quand le tif se retourne après On voit qu'il y a une persistance du plasma Longtemps après l'explosion d'une grenade à plasma Bon alors l'arrêt image qui fait mal Parce que là On a la première confirmation Que les élites qu'on va avoir Ce sont des élites entre guillemets A l'ancienne Style Allo de anniversaire Vraisemblablement Et donc qu'est-ce qu'on voit Pas de texture dans la bouche Pas de texture dans le cou Il a même pas les dents Des mandibules Il n'a que les dents du haut Donc là pour moi C'est vraiment la démonstration Pure et simple aussi Quand on est vraiment Sur une démo pas terminée Où les petits détails Il ne faut pas les regarder Alors là on a des brutes Qui tombent du ciel Via des drop pods Enflammés Il y a beaucoup trop de feu d'ailleurs Et les brutes sont relativement vénères Il y a quelques petites choses A dire sur les effets visuels De ces dernières Notamment l'impact des balles Sur les armures Le bruitage de ces impacts là Et aussi le fait que les éléments d'armure Se détachent quand on tire dessus Qui est une feature plutôt sympa On voit aussi qu'ils peuvent trébucher En fonction de l'endroit du corps Où on tire Ce qui est quand même Assez La phase de l'ascenseur Que je trouve quand même Assez intéressante Puisque même si on voit Qu'il y a des textures Qui sont faites à l'arrache En fond Globalement On a quand même Une profondeur de champ Qui est Juste impressionnante Vraiment juste impressionnante Il y a des jeux Qui l'ont déjà fait Mais là Les effets lumineux Sont quand même Super cool Le temps a l'air dynamique Et on a quand même Des effets de réflexion Qui sont très sympas Et moi je trouve Qu'on a un vent De liberté Et d'immensité Qu'on n'a jamais eu Sur un halo Là encore Le mouvement Du fantôme Qui n'a absolument pas rectiligne On voit qu'il a été Scripté un peu à l'arrache Alors là aussi Un petit arrêt image Qui va piquer Donc là en fait Il y a un grenier Qui va arriver en volant Donc en fait Il n'est pas arrivé là tout seul Il a été lancé par une brute Bon alors Je trouve ça génial Mais Si on fait un arrêt image Sur comment La brute lance le grognard Le grognard Il est à 3 mètres Il le prend Il le balance Ça c'est pareil C'est inconcevable Que ça soit dans un jeu finalisé Bon là on a un autre exemple Bon là on a un autre exemple On le voit encore mieux Je trouve ça absolument ridicule Bon je pense qu'on va directement passer A la fin de la vidéo Parce qu'il n'y a pas forcément D'éléments très importants A noter d'ici là Déjà on a quelques passages Avec Brohammer Et le Major dans le Pélican Où là encore On a des effets visuels Qui sont très sympas Et je pense que c'est de l'in-game Au même titre Que le reste du gameplay Pour autant après On arrive sur l'image de la brute Qui est un nouveau général brute Je ne me souviens plus de son nom Et là je trouve que Ça pique énormément Mais vraiment Pourquoi terminer le trailer Sur un visuel qui pique autant On aurait la brute A côté de nous en jeu Ça serait clairement pas choquant Mais là en gros plan Et terminer là dessus Alors qu'on a déjà un avis mitigé Ça fait vraiment mal Et je pense que c'est un peu L'image que tout le monde garde De ce trailer de gameplay Alors voilà Là je pense qu'on a fait Un bon petit tour Quand même sur le gameplay Il y a un dernier élément Dont il faut parler C'est de la vidéo Qui est passée En toute fin de XGS Et en fait C'est un trailer promotionnel D'Halo Infinite Qui dure une minute Et déjà Il y a une chose Qu'on peut remarquer C'est que visuellement Il y a de nombreuses différences Qui ont été notées Entre ce trailer Qui est passé à la fin Et le gameplay Qu'il y a eu au début Alors je ne suis pas sûr Que ça soit très pertinent Encore une fois De noter toutes les différences Néanmoins C'est intéressant de noter Qu'on a eu deux builds différentes Pour deux vidéos différentes Qui sont passées Dans le même live Chose que je trouve Assez éloquente Il y a un arrêt image Que j'aime bien Moi sur ce trailer de fin C'est une image Où on voit un grunt Qui est balancé Par une brute Encore une fois Donc là On voit le grunt en l'air Et franchement Pour moi Les effets de lumière La modélisation Les couleurs Je trouve que c'est super beau Sauf que Dans les mains Elle a des grenades à plasma Et la lumière traverse ses mains Bon ben voilà Là on est typique Sur une démo Pas terminée Qui est mal fignolée Et donc là On n'est pas Sur un produit fini Et là j'ai envie De terminer cette vidéo Là dessus On n'est pas Sur un produit fini On peut déplorer Qu'on nous ait montré ça maintenant Avec la hype de fou Qu'il y avait autour D'Alo Infinite Je pense que Tout le monde Quasiment Est déçu Il y a beaucoup de choses Dont on va Devoir encore parler Mais je voulais faire Vraiment cette vidéo Pour rassurer un petit peu Parce que En fait Simplement Là on est Encore une fois Sur un produit Pas fini Ils ont mal communiqué Sur ce fête là Ils n'ont pas assez communiqué Pour moi Sur les difficultés Qu'ils ont rencontré Dues à cette année Qui est définitivement Claquée au sol Et c'est assez dommage Parce que A mon avis Il y a beaucoup de gens Qui ont extrêmement peur De ce que va être Le jeu final De ce fête Je pense qu'il va falloir Être encore patient Ca fait beaucoup trop longtemps Qu'on attend Déjà Mais il va falloir Être encore patient On devait avoir Un reveal Hier Le 23 juillet Finalement On a eu Le reveal De quelque chose De pas terminé Et on attend encore Le reveal final Voilà C'est comme ça En tout cas Voilà J'espère que Cette vidéo Vous aura plu On se retrouve Pour une prochaine vidéo Sur Halo Infinite Parce qu'on a pas fini D'en faire D'ici là Portez vous bien Et bien entendu Vive Halo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz